Et plus d'un temps, vous pouviez voyager en avion en emmenant énormément de valises, énormément de bagages, puis ça ne vous coûtait vraiment pas cher ou ça ne vous coûtait rien de plus. Maintenant, chaque gramme coûte très très cher. Alors voici quelques conseils pour vous aider à faire des économies avec votre valise. Soyez les bienvenus à bord. Je vais commencer avec une petite anecdote. Je me souviens, je dois avoir une dizaine d'années et je faisais un Paris Pointe-à-Pitre. Et je me souviens, on était dans la file d'enregistrement et il y avait une famille qui habitait à Pointe-à-Pitre, mais qui était en métropole et qui était en train de redécorer leur maison en Guadeloupe. Et ils avaient acheté du papier peint, des pinceaux, enfin plein de choses. Il n'y avait pas de liquide, je ne pense pas qu'il y avait de la colle, mais ils avaient acheté plein de stock. Et puis ça pèse quand même son poids, c'est du papier. Et ils étaient dans la file d'attente, ils avaient demandé à tous les gens, et s'il vous reste de 3 kilos sur votre allocation de valises, est-ce que vous pourriez prendre un rouleau de papier peint pour moi ? Et puis on les récupère à l'arrivée, regardez, on est bien sur votre vol. Bien sûr, ce genre de choses est illégal. À l'époque, c'était peut-être un peu plus toléré, mais maintenant avec toutes les règles de sécurité qui sont mises en place, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et maintenant aussi, chaque gramme dans votre valise va coûter très très cher. Alors on va en parler, je vais vous donner des petits conseils. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je ne suis pas bagagiste, mais je voyage assez souvent, et je vois un petit peu comment les gens voyagent, et parfois comment ils sont surpris, combien peuvent leur coûter les souvenirs ou toutes les choses qu'ils ont acheté à destination. Alors si le milieu de transport aérien est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, et si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, mettez un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage. Alors quelques petits conseils pour vous aider. Tout d'abord, préparez votre valise comme un pro, ça veut dire comme quelqu'un qui voyage très souvent, ce sont les gens d'affaires qui voyagent en permanence, ou même les membres d'équipage qui sont toujours avec une valise, on vit dans notre valise. Et considérez qu'est-ce que vous avez besoin d'emmener. Si vous avez besoin de votre sèche-cheveux tous les jours parce que vous devez faire votre brushing, ce n'est pas un problème, mais peut-être avant de l'emmener en vacances avec vous, contactez l'hôtel sur lequel vous allez rester, ou si vous êtes sur un hébergement temporaire comme un Airbnb, vous pouvez contacter votre hôte et demander si le sèche-cheveux est fourni, s'il y en a un qui est disponible que vous pouvez emprunter. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas le Dyson que vous avez à la maison, mais il sera peut-être quand même capable de faire le boulot, ça vous prendra peut-être 5 minutes de plus pour faire votre brushing, mais au moins, vous savez que vous n'avez pas besoin de vous transporter, ce genre de choses. En plus, vous évitez tous les soucis avec les différentes prises électriques, avec les différentes intensités, est-ce que c'est du 110 ou du 220 volts, etc. Évitez d'emmener des choses que vous n'avez pas besoin, que vous pouvez trouver sur place. On continue en essayant de trouver comment réduire les quantités de valises et ce qu'on va mettre dans notre valise en termes de vêtements. D'abord, oubliez tout ce qui est au cas où. C'est au cas où, vous coûte une fortune. Vous emmenez trois fois plus de choses, vous n'en utilisez même pas la moitié, si c'est un tiers, et puis vous revenez à la maison, vous dites « Effectivement, ça ne servait à rien, je ne me suis pas servi. » C'est au cas où, vous prenez de la place dans votre valise, vous augmentez les poids, et bien sûr, à la fin, vous augmentez le prix que vous allez payer sur le nom de valise que vous allez acheter. Et vous limitez aussi dans les souvenirs que vous allez pouvoir amener, parce qu'au bout d'un moment, la valise ne ferme plus. Donc, emmenez des vêtements qui vont s'agencer entre eux, qui vont facilement se mélanger, des couleurs un peu plus neutres éventuellement. Et puis, si vous devez sortir et que vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus habillé, messieurs, si vous allez dans un endroit qui n'est pas en plein hiver, vous pouvez mettre simplement un genre de gilet. Mesdames, je vous invite à mettre éventuellement un beau collier de perles et un beau bracelet. C'est l'excusé du chat qui court. Ça va vous permettre de passer d'un look, on se promène dans la rue pendant la journée, à on est un peu plus habillé pour aller au restaurant. Quand je voyage, j'ai toujours une panoplie des t-shirts blancs, des t-shirts noirs. J'ai à voir un pantalon un peu plus habillé, une paire de jeans, et puis une paire de shorts qui peuvent éventuellement aussi me servir de maillot de bain. Et en général, je vais très très bien vivre avec ça. Tout ça, ça rentre bien dans ma valise de cabine. Autre chose qui prend de la place dans votre valise, ce sont tout ce qui est produits cosmétiques. Les dentifrices, les shampons, toutes ces choses-là. Alors, à moins d'avoir des besoins très particuliers parce que vous faites des allergies à certains produits, sinon, partout où vous allez dans le monde, vous allez trouver du dentifrice. Vous allez trouver une bouteille de shampoing. Et puis, si vous voyagez en famille, vous pouvez acheter une plus grosse bouteille de shampoing. Ça vous coûtera en général, de toute façon, le même prix d'acheter les petites bouteilles d'échantillons qui vont vous servir pour trois shampoings que la bouteille d'un litre quasiment. Donc, très pratique, achetez ça sur place, ça vous invite de vous transporter. Et puis, s'il en reste, votre hôte va sûrement être capable de l'utiliser. Et en même temps, je vous donne un autre conseil. Parce que oui, je vous ai dit d'emmener un nombre limité de vêtements. Donc, vous pouvez faire du lavage sur place. Alors, vous avez partout dans le monde des endroits où il y a des machines à laver. Et puis, honnêtement, entre nous, vous pouvez très bien laver aussi vous-même dans l'appartement ou dans votre chambre d'hôtel, dans la baignoire, dans la douche et parfois même dans le lavabo de la salle de main. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce fameux shampoing. Comme j'ai acheté une plus grosse bouteille et que je suis là des fois juste pour une semaine, je sais que je ne vais pas tout utiliser, eh bien, je vais laver des fois mes vêtements avec du shampoing. C'est juste le temps de mes vacances, le temps de mon séjour. Et puis, quand je vais revenir à la maison, ça va passer dans la machine à laver normale. Mais ça va vous permettre d'éviter de transporter du détergent ou d'en acheter sur place puisque vous avez déjà acheté du shampoing, ça marche sur les cheveux, ça devrait faire un peu la job pour dépanner vos vêtements. Autre chose dans votre valise qui prend de la place, ce sont les souliers. Alors, moi, j'ai des grands pieds en plus, donc ça prend énormément de place. Limitez le nombre de paires de souliers que vous allez emmener. Alors, si vous pouvez voyager avec une seule paire, c'est très bien. Mais je comprends que des fois, vous voulez quelque chose de plus décontracté, soit pour être dans l'avion et puis pour sortir le soir, vous allez peut-être à un endroit un peu plus habillé. Vous avez besoin d'une paire de souliers plus classique ou, mesdames, vous ne voulez pas vous promener tout le temps avec une paire de talons. Donc, si vous emmenez une deuxième paire de souliers, pas de problème. Mais je vous conseille dans ce cas-là de prendre des choses qui vont prendre le moins de place possible. En général, dans ce cas-là, moi, lorsque je vais prendre l'avion, je vais prendre les chaussures qui sont les plus habillées, donc celles qui prennent le plus de place, que je peux moins écraser dans la valise. Et puis, dans la valise, une paire de converse, c'est super parce qu'on peut les écraser. Ça veut toujours reprendre la forme originale et ça sera assez décontracté pour se promener lorsqu'on arrive à la destination. Dernière chose à mettre dans votre valise, c'est cubes de compression. Honnêtement, je n'y croyais pas et en février dernier, j'en ai utilisé pour la première fois. C'était juste un court séjour de quatre jours. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces cubes où j'ai roulé mes t-shirts à l'intérieur, ça me permettait, en place minimum, d'en mettre un maximum. Et donc, ça m'a permis de gagner de la place dans ma valise. Donc, ces cubes de compression, ça ne coûte vraiment pas très cher. Regardez bien un petit peu la qualité des zips, parce que si le cube s'ouvre, se ferme une ou deux fois et après, le zip est brisé. Il y en a qui ne sont vraiment pas chers, mais dans ce cas-là, c'est des choses jetables, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous allez en trouver un peu partout, à tous les prix. Donc, bon magasinage. Mon deuxième conseil, c'est d'être au courant des frais que votre compagnie aérienne va vous charger sur votre valise. Et donc, il faut savoir combien coûte la valise que vous allez éventuellement mettre en soute, la valise que vous allez mettre en cabine, parce que parfois, vous allez payer des frais sur la valise de la cabine, combien vous en avez le droit, parce que bien souvent, on se dit, oui, j'ai le droit à une valise et un effet personnel, ça, c'est sur beaucoup de compagnies. Mais les compagnies low cost, parfois, vous vous limitez avec un élément qui va aller en cabine, que ce soit une valise ou un sac à main, mais pas les deux. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Je me souviens, c'était il y a quelques années, j'étais allé voir ma grand-mère passer une journée à Nice. J'étais à Paris à ce moment-là. Elle était à Nice, donc j'ai pris un aller-retour. Et lorsqu'on était à Nice, j'ai vu une de ses amies qui m'a dit, ah, mais tu fais du yoga ? Tiens, j'ai un tapis de yoga, moi, je ne m'en sers pas, je te l'offre. Bon, je ne vois pas refuser. Ce n'était pas un tapis très, très épais, qui valait une fortune. Sûrement, à mon avis, il valait 15, 20 euros, mais bon, elle me l'offre, je le prends. Et moi, tout ce que j'avais emmené pour la journée, c'était un petit sac avec une cordelette, et j'avais à l'intérieur mon iPad pour me distraire dans l'avion. Et c'est à peu près tout, je pense, le câble pour charger, pour avoir un peu de jus pour mon téléphone. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Nice pour repartir, eh bien, on m'a dit, non, vous devez enregistrer votre tapis de yoga. Foutez-moi, regardez la taille de mon sac que j'ai, il dépasse un petit peu, mais il pourrait rentrer dedans. Non, on a refusé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été aux toilettes, j'ai enlevé ma ceinture, je me suis enroulé le tapis de yoga autour du ventre, j'ai remis la ceinture, j'ai fermé mon manteau, et bien sûr, arrivé à bord, j'ai enlevé le tapis de yoga parce qu'il ne prend pas de place, je l'ai mis à plat et il n'y a pas eu de problème. Mais, tout simplement, je n'avais pas bien lu les conditions de ce que j'avais le droit d'emmener avec moi en cabine. C'était un bagage et pas deux. Donc, regardez bien, et si vous allez voyager sur plusieurs compagnies aériennes pendant votre séjour, soit une compagnie à l'aller et différentes au retour, ou si vous allez à l'étranger et que vous allez faire plusieurs vols, regardez la compagnie, quelles sont les règles les plus restrictives et appliquez ces règles-là. Je vous parlais des prix, vous avez certaines compagnies aériennes qui ont des tarifs qui sont très 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 bas, mais qui ne comprennent même pas une bagage de cabine, si ce n'est un tout petit sac à main. Donc, regardez bien, est-ce que vous avez le droit à une petite valise de cabine que vous pouvez mettre dans le coffre à bagage ? Et parfois, faites les maths. Si vous avez un tarif de classe économie et puis il faut rajouter le prix de la valise de cabine et éventuellement de la valise de soute, peut-être que dans ce cas-là, si vous avez un tarif juste pour le siège en économie qui était déjà assez élevé à la base, peut-être que le tarif de la première économie va vous coûter, ou la classe affaire dans certains cas sur des vols moyens courriers, va vous coûter quasiment moins cher ou le même prix que si vous aviez acheté l'économie en rajoutant ces options pour les valises. Parce qu'en général, en classe affaire ou en premium, vous avez une valise de cabine et parfois souvent aussi une valise de soute. Donc, regardez bien les différences de prix, ça peut valoir la peine et en plus, vous aurez un meilleur confort. Et si vous avez un Amérique du Nord, regardez bien, c'est eux qui ont commencé à facturer le plus vite pour quasiment toutes les valises. Récemment, American Airlines, c'est depuis le mois de juin 2023, commence à charger. Avant, vous facturez essentiellement, surtout sur les vols domestiques. Maintenant, même sur les vols internationaux, ça ne comprend plus avec American Airlines aucune valise enregistrée. Si vous avez acheté votre billet depuis le mois de juin, une valise enregistrée vaut 75 dollars de plus. La deuxième, ça vaut 100 dollars. Et la troisième, c'est 200 dollars. Donc, à la fin, ça commence par coûter cher. Petit point, et là, ça va être surtout pour ceux d'entre vous qui me regardent de l'Amérique du Nord, regardez éventuellement avec votre carte de crédit. Si c'est une carte de crédit qui a été faite avec la compagnie aérienne, donc elle est aux couleurs ou au logo de la compagnie aérienne, parfois, vous avez certains avantages qui peuvent comprendre un bagage enregistré. Je sais qu'American Airlines, United, toutes les compagnies américaines ont des cartes de crédit à leur nom. Et bien sûr, même si elles sont gérées par une banque, et très souvent, vous avez comme avantage, si vous faites partie du programme de fidélité avec cette carte de crédit, vous avez le droit à une valise. Donc, ça peut valoir la peine, vous pouvez faire des économies, surtout si vous voyagez plusieurs fois dans l'année avec la même compagnie. Alors, si vous devez payer pour enregistrer votre valise, payez ses frais avant d'aller à l'aéroport. Jusqu'à la veille, en général, ça va vous coûter moins cher à l'aéroport. Ça peut être facile, 40 à 50 % du plus que ce que vous aurez payé si vous le faites en ligne de la maison, de l'application de la compagnie aérienne ou sur l'ancien Internet. Donc, évitez de le payer à l'aéroport, vous allez payer beaucoup plus cher. Et donc, si vous n'êtes pas sûr, mais qu'il y a de grandes chances, et bien dans ce cas-là, prenez la décision la veille, au plus tard, dans les 24 heures précédentes de départ. Ou si vraiment, vous n'êtes pas capable de vous décider, payez-le, parce que si jamais vous devez le payer à l'aéroport, ça va vous coûter beaucoup plus cher de toute façon. Mon dernier point, je vous parlais des souvenirs. Lorsqu'on va à l'étranger, on a souvent envie de ramener des choses parce qu'on est dans un mode un petit peu différent. On va avoir des boutiques qui sont différentes, on va être dans une culture qui est différente et on va trouver des objets qu'on ne trouve pas à la maison. Et on est tenté de ramener des souvenirs. Mais ces souvenirs, il faut les ramener et ça prend de la place dans la valise. Et automatiquement, ça va augmenter le prix de votre billet. Donc, comme vous savez, avant de partir, combien vous avez sur votre compte en banque et combien vous avez prévu en budget pour dépenser lorsque vous êtes à l'étranger, même chose. Il faut que vous sachiez combien vous avez de poids disponible dans votre valise. Donc, avant de partir de la maison, regardez, si vous avez une valise et que vous avez le droit à 23 kg pour une valise enregistrée et que vous partez de la maison avec 18 kg, vous savez que vous avez cette marge de 5 kg de plus. Bien sûr, il faut que la vêtise continue à fermer. Mais vous avez de quoi vous acheter 5 kg sur place. Je me souviens, on était, je pense, dans les années 90, j'avais été avec une amie à New York. On habitait tous les dents d'Europe à l'époque et on avait acheté énormément de choses parce qu'on était très, très libre d'acheter. Les compagnies étaient vraiment pas regardantes. Le prix du carburant était aussi différent. Et on s'était tous les deux acheté une machine à pain, on s'était acheté plein de vêtements et tout. Et on n'a rien payé de plus. Maintenant, ça serait très, très différent. Donc, avant d'acheter, regardez ce que vous avez le droit. Et si vous voyagez en groupe, eh bien, faites l'inventaire pour tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser un passe-person pour connaître le poids de votre valise. Donc, vous savez combien vous avez le droit. Et si vous, vous avez le droit à encore 5 kg de marge, votre soeur qui est avec vous sur ce voyage a encore 3 kg et votre maman a encore, je ne sais pas moi, 2 kg, eh bien, vous savez à maximiser cet espace-là. Si vous voyagez en Asie, vous avez certains magasins, beaucoup, ça se fait pas mal en Asie surtout, qui peuvent vous envoyer ce que vous achetez sur place. Moi, je me souviens, c'était au Vietnam. J'étais dans un magasin qui faisait des souliers sur mesure. Ils étaient magnifiques. Moi, il y avait, je crois, à peu près 3 semaines de délai. Donc, moi, je ne restais pas au Vietnam pendant 3 semaines. J'étais là en escale pendant, je crois, 24 heures ou 48 heures. Et donc, il m'avait proposé de me les envoyer par la poste. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, mais il pouvait me les envoyer directement. Je sais qu'à un endroit où je vais souvent à Shanghai, il y a beaucoup de gens, mes collègues, qui font des vêtements sur mesure et ils se les font envoyer si jamais ils ne reviennent pas à Shanghai dans les semaines suivantes sur un autre voyage. Donc, il y a souvent cette option de vous faire envoyer les choses directement chez vous lorsque ça a été fait. Et puis, si vous ne voulez pas utiliser ce système de poste ou si vous savez que vous n'avez pas d'autres kilos que vous pouvez grappiller à droite, à gauche avec les gens de votre groupe, regardez, est-ce que vous avez des miles ou des points avec cette compagnie aérienne ? Eh bien, souvent, vous pouvez payer cet excellent bagage en utilisant ces miles et ces points. Eh bien, comment vous pouvez les utiliser ? Regardez aussi l'interne de votre compagnie aérienne. Bien sûr, ça ne marchera que sur cette compagnie en spécifique. Si vous allez voyager avec plusieurs compagnies, vous ne pouvez pas faire ça sur tout votre voyage. Voilà, c'était quelques conseils en rafale. J'aimerais bien connaître les vôtres. Donc, si vous avez des petits secrets, des petits trucs qui vous permettent d'économiser ou de voyager plus léger, surtout partagez-les. Ça me fera très plaisir de lire vos commentaires et éventuellement de les reprendre dans une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram et sinon, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada